C'est officiel, le referendum constitutionnel est prévu pour le 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national et dans les représentations diplomatiques du Mali. Les Maliens doivent répondre par oui ou par non au projet de révision de la constitution. L'annonce a été faite ce matin par le porte-parole du gouvernement que nous retrouverons de l'entame de cette édition. Pause de la première pierre du camp militaire de la région de Kita. Il sera bâti sur une superficie de 500 hectares dans la commune de Benkadi-Founia. Les temps forts de cette cérémonie présidée par le colonel Sajo Kamara, ministre de la Défense, avec nos envoyés spéciaux. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonjour et bienvenue à tous. Des dates importantes à retenir. Le referendum constitutionnel aura lieu le 18 juin 2023. La campagne référendaire débutera le 2 juin et prendra fin le 16 juin 2023 à 0 heure. L'annonce a été faite par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, qui est en matinée sur notre plateau. Les Maliens se prononceront sur la révision de la nouvelle constitution à travers un oui ou un non simplement. Je vous propose de suivre la lecture du décret. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du décret numéro 2023-0276-PTRM du 5 mai 2023, portant convocation du Collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion du référendum constitutionnel. Le président de la transition, chef de l'État, vu la constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022, portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022, modifiée et portant loi électorale, vu le décret numéro 2021-0361-PTRM du 7 juin 2021, portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2022-0752-PTRM du 4 décembre 2022, portant nomination du ministre d'État, vu le décret numéro 2021-0385-0385-PTRM du 11 juin 2021, modifiée et portant nomination des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres. Décrète, article premier, le Collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali, à le fait de se prononcer sur le projet de constitution annexé au présent décret. Toutefois, les membres des forces de défense et de sécurité voteront par anticipation le dimanche 11 juin 2023, conformément à la loi électorale. Article 2. Les électeurs auront à répondre par oui ou par non à la question suivante. Je cite, approuvez-vous le projet de constitution. Fin de citation. Article 3. Le bulletin de vote de couleur blanche correspond au oui et le bulletin de couleur rouge au non. Article 4. La campagne électorale à l'occasion du référendum constitutionnel est ouverte le vendredi 2 juin 2023 à zéro heure. Elle est close le vendredi 16 juin 2023 à minuit. Article 5. Le ministre d'Etat, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de la justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, le ministre de la réfondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, le ministre de la sécurité et de la protection civile, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la communication et de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué auprès du premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel Bamako, le 5 mai 2023, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Asmi Goueta. Merci de votre très aimable attention. Voilà, le référendum est prévu pour le 18 juin 2023 et les forces de l'ordre voteront par anticipation le 11 juin 2023. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a posé hier la première pierre du camp militaire de la région de Kittah. Il sera bâti sur une superficie de 500 hectares dans la commune de Ben Kadifounia. Ce futur camp devra permettre de relever le défi de la sécurisation de la partie ouest du pays et surtout de boucler et surtout la boucle du baoulé, pardon, devenu aujourd'hui le sanctuaire des ennemis de la paix. Les temps forts de cette cérémonie, c'est avec nos envahis spéciaux Akita, Abdoulaye Saku et Adam Ankamara. L'événement qui nous réunit ici à Kittah est le fruit de la volonté du président de la transition, chef d'Ilda, chef suprême des armées, son excellence le colonel Asmi Goueta, qui ne cesse d'évrer pour renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national, afin de permettre aux Maliens de pouvoir mener une activité socio-économique normale. Malgré l'adversité, malgré les prêchants, le président de la transition est resté fidèle à sa vision, fidèle à la volonté du peuple malien de voir la force de défense et de sécurité d'assurer leur mission régalienne de manière autonome. Cette vision se concrétise tous les jours par trois actions, à savoir l'acquisition de moyens sophistiqués, la formation et l'entraînement, et l'amélioration des conditions de vie du personnel. Bougoune, c'était il y a deux mois, aujourd'hui c'est autour de Kittah, et demain ça serait à d'autres localités. Je voudrais dire qu'un centimètre carré d'un territoire national ne sera négligé. Je profite de l'occasion pour remercier les autorités administratives, politiques, outilnières, religieuses de Kittah, la population de Kittah pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation, et à moi-même. Je voudrais aussi saluer et remercier le voyant peuple commandien pour sa résilience. Le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des Anciens Combatants, au micro de nos envoisés spéciaux Abdoulaye Isako et Adamant Kamara. La région de Menaka est sécurisée. Contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux et sur certaines chaînes internationales, la ville n'est pas du tout encerclée par les groupes armés terroristes. Le commandant Genjou Makone de l'opération Maliko et ses hommes contrôlent entièrement la ville. Ils assurent leur mission régalienne de défense du territoire, de sécurisation des personnes et de leurs biens. Les fouilles et les opérations de grandes envergures sont menées et la population va à ses occupations. Faisons le constat avec nos confrères de la DIRPA avec ce commentaire de Garibou Pérou. Le commerce n'est pas interrompu, le trafic fonctionne sans perturbations et Menaka est loin d'être encerclé. Les entrées de la ville sont ouvertes à la circulation et la population est libre et vaquant ses occupations malgré la présence de l'IEGS et de l'IJIM dans la région qui se livrent à des représailles sur les civils innocents aux enlèvements des bétails dans certains villages loin de la ville de Menaka. Le chef des villages de Menaka, Moussa Tegoum Maïga, a salué les efforts des autorités de la transition en faveur de la paix et de la sécurité dans sa localité. Il s'est réjoui de la mobilité constante des famants pour la cuétude de la population qui accorde inlassablement son soutien aux forces de défense et de sécurité nationale. Dieu merci, chaque soir, de toutes les manières, chaque matin, nous voyons l'armée patrouiller dans la ville. Moi, je pense que la rumeur, il faut savoir la gérer. Très souvent, il y a des gens qui voient des motos circuler dans les environs. Ils viennent et vous disent, ah, il y a des jihadistes par là, ah, il y a des voleurs par là. Tout ça, là, c'est la rumeur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de chameaux, il n'y a plus d'âne, il n'y a plus les moyens de locomotion des nomades, là. Aujourd'hui, c'est les motos. Il n'y a pas un campement où il n'y a pas 5, 10 motos. Donc, en se référant à ça, vous voyez 5 motos, 4 motos avec 2 personnes, vous allez me dire que c'est une attaque. C'est des trucs comme ça que vraiment, nous devons essayer de gérer. Sinon, la population, Dieu merci, elle ne va qu'à ses affaires. Le gouverneur a remercié les FAMAM pour les efforts engagés à travers les opérations de patrouilles urbaines et rurales. Les escortes de véhicules, des particuliers de transports sont régulières ainsi que des fouilles permanentes. Le gouverneur invite la population à rester sérène et d'éviter de relayer les fausses informations qui profitent à l'ennemi. Vous avez dû traverser comment la population est en train de circuler, mais, par l'utilisation abusive, par l'utilisation mal contrôlée des réseaux sociaux, ils ont quand même pu mettre dans l'esprit de la population une certaine piscose. Donc, il faut qu'on sache utiliser les réseaux sociaux. Le commandant Guedou Makone rappelle que les missions régaliennes de l'armée demeurent à savoir la défense des territoires, la sécurisation des personnes et de leurs biens. Il a par ailleurs signalé qu'une opération de grande envergure a été menée le 23 avril dernier et a sionné les villages de Tengassan, Tinfadimata, Tamazougo, et Chimane dans la commune de Tendermane. Des fouilles à Chimane, villages situés à 45 km de Menaka, ont permis d'interpeller 12 suspects, récupérer un PKM de AK-47, des chargeurs, deux téléphones satellitaires, des grenades, des munitions, une carabine chinoise et des effets militaires. La sécurité à Menaka, aujourd'hui, n'est pas aussi telle que les gens le pensent ailleurs. Les patrouilles se déroulent normalement qu'il y a des reconnaissances aériennes aussi qui sont effectuées nos hélicos périodiquement. C'est un secret pour personne et que ce soit de jour ou de nuit, ils voient la patrouille circuler dans toute la ville. Le commandant qu'on est a visité les points de contrôle et invité ces éléments à plus de vigilance, d'engagement et de détermination tout en leur transmettant les messages d'encouragement des autorités de la transition. Le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité en partenariat avec la composante police de la MUNISMA a organisé deux ateliers dans la région de Gao. La première porte sur l'appropriation de la stratégie nationale pour la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2024. Le second vise à renforcer les capacités des membres des comités consultatifs de sécurité de la région. Rakiatou Touré et Alassane Amadou pour les détails. Plus de 200 participants prennent part aux travaux des deux sessions. L'objectif général est de faire connaître à la population de Gao la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2024 et renforcer les capacités des membres des comités consultatifs sur les préalables à la coproduction de la sécurité. L'initiative est du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. La stratégie décrit les orientations du gouvernement en matière. Elle vise comme objectif à contribuer à la mise en place d'institutions de sécurité et de justice efficaces, apolitiques, responsables, respectueuses des droits humains et attentives aux besoins de justice et de sécurité des populations et de l'État. La sécurité est un domaine prioritaire et transversal qui requiert l'implication de tous. Nous devrons œuvrer pour une vision partagée de la gouvernance de la sécurité. L'exécutif régional en sa qualité de président du comité consultatif a invité les différents acteurs à une participation active durant les trois jours. Le présent athénie contribuera à promouvoir l'appropriation du processus de la réforme du secteur de la sécurité qui se veut un cadre d'échange avec l'ensemble des acteurs régionaux civils et militaires. Ils sont venus au bon moment pour informer l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la nouvelle réforme du secteur de la sécurité parce que c'est une très bonne chose. Ces sessions sont rendues possibles grâce à l'appui financier de l'AMUNUSMA à travers sa composante police. De retour à Bamako ouverture des travaux de la table ronde le renforcement du contrôle civil du secteur défense et sécurité. Cette rencontre organisée par CRI 2002 vise à restituer les données collectées sur les terrains pour renforcer les collectivités appelées focus group. L'objectif est d'enrichir le document de proposition qui sera soumis à l'appréciation des plus hautes autorités. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Maudipo Mariko. Dans des pays marqués par des crises sécuritaires, les saluts passent souvent par une bonne collaboration entre civils et militaires. Un partenariat entre forces armées et populations qui a besoin d'être sondé pour en connaître la nature. Dans le cadre du projet Renforcement du contrôle démocratique civil du secteur défense et sécurité, CRI 2002 en partenariat avec Transparacy International a organisé des sessions de focus group dans ses sens dans toutes les régions du Mali. L'objectif étant de recueillir les attentes des populations en matière de défense et de sécurité. Tous les Maliens veulent défendre leur pays et nous avons senti qu'il y a une collaboration franche entre les non-militaires et les militaires. Ensuite, ils ont fourni des besoins communs, des besoins communs. Il faut des référentiels pour le contrôle démocratique civil du secteur de la défense et de la sécurité. C'est vrai, il y a des textes, c'est vrai qu'il y a des pratiques, c'est vrai qu'il y a des politiques, mais qui sont dispersés dans un certain nombre de documents et par comment les mettre ensemble pour qu'on ait un document référentiel qui puisse être la fondation et la fédération des collaborations futures. Des attentes dont certaines sont placées sous le saut de la confidentialité, sécurité nationale oblige et qui vont être restituées au cours de cette journée. La présente table ronde nous offre l'occasion de partager les propositions et recommandations issues des consultations menées dans les régions et le district de Bamako sur les concepts de force de défense et de sécurité, la corroboration entre les forces de défense et de sécurité et les organisations de la société civile, la corruption et l'impunité, le risque sur la stabilité et le développement durable du pays, l'intégrité et la transparence dans la gestion des affaires publiques et j'en passe. L'objectif de cet exercice est d'améliorer les propositions des 178 participants dans les différentes collectivités. Le document final ainsi obtenu sera soumis à l'appréciation des plus hautes autorités. 19e campagne nationale en faveur de la promotion de la planification familiale couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Placée sous la présidence de la ministre de la Santé et du Développement Social, cette campagne vise à atteindre 4 millions de personnes par les activités de communication et de sensibilisation pour qu'elles puissent s'imprégner des méthodes de la planification familiale. Le but est de promouvoir l'accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs au Mali. Suivons les temps forts de cette cérémonie avec notre reporteur Maïmona Guineau. Depuis 18 ans, le Mali s'est engagé tant sur le plan national qu'international à faire la promotion de la planification familiale. C'est pourquoi, chaque année, l'ONACR, Office National de la Santé et de la Reproduction, organise une vente campagne nationale sur la planification familiale pour que toutes les femmes et filles aient accès à l'information et aux méthodes modernes de PF et cela gratuitement. La finalité recherchée est de permettre à ces femmes d'espacer les naissances afin de réduire considérablement le taux de mortalité maternelle et infantile. L'objectif visé c'est de mobiliser les femmes mobiliser les jeunes pour aller vers les services et pour dépister près de 450 000 nouvelles utilisatrices de produits de planification familiale et en même temps dépister au moins 50% du cancer du col, de l'utéris et du sein. L'accent est mis sur le secteur privé au cours de cette campagne de forte sensibilisation qui durera un mois d'où le choix du thème secteur privé l'évier sûr de lutte contre la mortalité maternelle à travers la planification familiale. Il s'agit de mettre en place tout un processus de formation continue de coaching de supervision pour un service de qualité du secteur privé de remonter des données du secteur privé vers le système national d'information sanitaire et aussi du renforcement du partenariat privé public. Les acteurs surtout le secteur privé qui constitue 60% du secteur de la santé ce secteur là va nous aider à dépister le maximum des femmes du cancer du sein et du col de l'îtrise ils vont nous aider aussi à donner le maximum au maximum des femmes par rapport à la cible de 450 000 les produits de contraception surtout des méthodes de langue de rédaction. Dans son discours le secrétaire général par intérim du ministère de la santé Suleymane Traoré reste optimiste espérant que l'on pourrait atteindre cet objectif qui est le bien-être de la femme. La planification familiale contribue à réduire de façon significative la mortalité la morbidité maternelle néonatale et infantile et juvénile et d'assurer à la population une vie de couple épanoui tout en évitant des grossesses indésirées. Tous les intervenants ont été unanimes que la planification familiale a une importance capitale dans la vie des femmes. les organisateurs ont appelé à l'implication de toutes les couches pour la réussite de cette campagne. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. À demain, Inch'Allah. pour cette édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada